Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du mercredi 7 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozen pour commencer le tirage. Ah, alors, élément feu, je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Bon, ben voilà, plutôt une énergie positive, assez dynamique, où on aura envie peut-être d'être dans l'action. En tout cas, on est dans la volonté de faire. Donc là, il y a plutôt quelque chose de positif ou en tout cas d'encourageant. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 7 février, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Ok, effectivement, ça se sent dans les cartes. Ok, donc l'harmonie, on est sur le désir peut-être de nourrir des relations harmonieuses. On a envie de fluidité, on a envie peut-être d'échanges constructifs, d'échanges en tout cas qui sont fluides, où on est sur la même longueur d'onde. En tout cas, on est dans l'idée de rechercher toujours ce côté harmonieux et ce côté, ouais, fluide, bienveillance, générosité, gentillesse. On regarde l'autre aussi avec beaucoup de respect, avec ce côté, ouais, ce côté bienveillant. Il y a quelque chose comme ça. Bon, l'énergie des amoureux, c'est aussi une énergie où on aura envie peut-être de satisfaire un petit peu plus les besoins des autres. Donc attention quand même à ne pas s'oublier dans ce désir d'harmonie, dans ce désir de fusion qui parfois peut nous mener à quelque chose de déséquilibré. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'énergie feu ici qui vient, eh bien, peut-être nous donner l'impulsion nécessaire pour passer à l'action, pour oser. Peut-être, voilà, se rapprocher de quelqu'un ou en tout cas chercher à nourrir des choses harmonieuses. Voilà. On est aussi sur un très bel as de coupe ici. Donc nouvel amour, nouveau départ. Il y a vraiment une envie comme ça de peut-être de bien prendre cette journée du bon pied. Il y a vraiment l'idée d'être de bonne humeur, de vouloir en tout cas nourrir des belles énergies et faire en sorte que ça fonctionne. Donc pour certains d'entre nous, on a peut-être envie de se rapprocher des personnes qu'on aime bien ou que l'on aime tout simplement pour pouvoir passer un bon moment. Voilà. On est dans l'équilibre, on est dans l'harmonie, dans la recherche en tout cas de justesse. Il est possible aussi que pour certains d'entre nous, on ait envie de s'engager dans une voie ou dans quelque chose de plus authentique, dans quelque chose qui résonne énormément avec notre chakra du cœur, par exemple, avec notre idée du bonheur. Donc ça peut être des nouveaux projets, des nouvelles ambitions, des choses qui résonnent vraiment avec nous, avec notre essence et notre cœur. OK. L'envie de faire plaisir, par exemple. L'envie de surprendre peut-être aussi. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle. Mystic Woods. Celui-ci, voilà. Nouvelle oracle. Allez, c'est parti. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 7 février. Oh, nous avons une très jolie carte qui nous parle de magie. Chance, énergie et synchronicité. Super. Bon, ben voilà. En tout cas, il y a de très belles vibrations. On est vraiment porté par une énergie comme ça d'ouverture du cœur. Donc à partir du moment où on est vraiment dans un état d'esprit positif, on est détendu, on est dans l'ouverture du cœur, on est aussi dans l'action, je dirais, spontanée, authentique. Eh bien, forcément, on s'ouvre et on peut mieux percevoir les synchronicités, mieux percevoir les petits coups de chance et attirer à soi les situations, en tout cas, qui nous réjouissent, clairement. Très bien. Et là, nous avons la position d'amour. Donc bonheur, amour et passion. Bien. OK. Donc on est concentré vraiment sur ce domaine-là, le domaine du cœur, le domaine en tout cas du bonheur, de la satisfaction. On aura peut-être envie de partager un petit peu tout ça avec les personnes que l'on aime. Pourquoi pas. Mais en tout cas, on a envie de surprendre, on a envie de faire plaisir, on a envie peut-être de se faire plaisir aussi à soi. C'est fort possible. Le but étant de vraiment conserver cette bonne humeur et cet état d'esprit positif et de continuer sur cette lancée-là. Très très bien. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de la sagesse des colibris. Donc pour cette journée du mercredi 7 février. Et nous avons la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc il y a bien quelque chose qui peut nous stimuler. On peut avoir de nouveaux désirs, de nouvelles envies, une curiosité. Voilà, on s'ouvre en tout cas sur quelque chose. Et ça, ça fait du bien. C'est vraiment l'idée ici d'avoir envie de créer, d'avoir envie de mettre en place un projet. Ou en tout cas quelque chose qui commence à se dessiner dans notre tête, dans notre cœur, à l'intérieur de nous. En tout cas, on peut être très inspiré. Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire. On nous invite en tout cas à surfer un petit peu sur la vague du bonheur, de la vibration positive. Vraiment pour rester centré et concentré vraiment là-dessus. Et de vouloir continuer à nourrir ce côté bonne humeur, bonheur, inspiration. On aura peut-être envie d'ailleurs d'être beaucoup plus spontané et de faire des choses qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Pardon. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Cette carte-là, elle nous parle encore de gratitude. Ici, elle nous invite effectivement à nous réjouir de ce que l'univers nous réserve. Il peut y avoir de bonnes surprises, de bonnes nouvelles. Il peut y avoir effectivement des opportunités, des occasions à saisir ici qui nous font du bien et qui nourrissent un peu cette énergie-là de gratitude. On voit ici avec le symbole de l'infini, l'idée de libre circulation des énergies où il y a bien quelque chose qui est activé. Un petit peu comme la loi d'attraction où on est sur la même longueur d'onde peut-être avec les personnes que l'on aime. On est vraiment dans de très belles dispositions pour attirer à soi vraiment des choses plutôt sympas durant cette journée. Donc voilà, il va falloir en profiter. Super. Il y a une sacrée dynamique positive en tout cas. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Pour ce mercredi 7, les imprévus. Ah, ok. Donc, on reste dans l'accueil. On accueille ce que l'univers nous réserve. Ici, on a des petits coups de pouce quand même. Donc, on reste centré sur notre intuition, sur notre première impression peut-être aussi. Et par rapport à ce qui nous semble être imprévisible, ça peut être, je ne sais pas, on est plus spontané avec l'énergie feu. Donc, on est enthousiaste. Donc, il y a quelque chose. On va rester sur notre première impression et on va aller spontanément, en tout cas, saisir les opportunités. Ou peut-être créer nous-mêmes nos propres occasions de se rapprocher de quelqu'un ou d'être vraiment dans la recherche d'engagement spontané. Peut-être qu'on va nous proposer, oui, ça te dit, tiens, on va faire comme ci, comme ça. Et puis, d'un coup, pouf. Ben oui, ça résonne. Et on va tout de suite dire oui. On va dire oui, 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 c'est génial. Allez, go, go, go. On ne réfléchit pas, on y va. Il y a un côté très... Oui, c'est ça, le côté imprévu, le côté spontané, où on va être très dynamique parce que ça résonne, parce que c'est quelque chose qui fonctionne, en tout cas. OK. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi 7 février. Ouh, on a le chat démon. Alors, le chat démon, c'est l'énergie du diable. L'énergie du diable, dans son aspect négatif, évidemment, elle va nous parler de tout ce qui est souffrant, de tout ce qui a tendance à nous enfermer, de tout ce qui est difficilement, je dirais, de tout ce qu'on a du mal à arrêter de faire, arrêter d'être, arrêter, voilà. C'est des choses, on sait que ce n'est pas bon pour nous, mais on continue quand même, parce que c'est difficile de s'en défaire. Il y a l'idée ici d'être peut-être au centre d'une problématique, d'un conditionnement, de quelque chose de lourd et de difficile. Dans son aspect plus positif, l'énergie du diable, c'est une énergie qui nous pousse à avoir confiance en nous, et qui nous pousse aussi, par moments, à se dire, moi aussi, j'ai envie d'en profiter, moi aussi, j'ai envie de saisir cette opportunité-là, de pouvoir satisfaire mes désirs et mes envies du moment. Donc il y a l'idée ici de peut-être réussir plus facilement à identifier ce qui est négatif pour nous, voilà, et d'être capable de s'en défaire de manière très spontanée et très, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va essayer de voir ça. On a la 10 de ciel, ici on est sur l'énergie de 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est vraiment, d'ailleurs on le voit bien, on voit bien ce chat totalement maigre, blessé, épuisé, qui est vraiment dans son reclus, là, dans son coin, et qui se sent totalement en danger, et qui se sent totalement acculé. C'est l'idée de se dire ici, bon allez, je ne peux plus lutter, je lâche prise, j'abandonne. C'est vraiment le côté de se dire, ok, là il y a une situation qui a été difficile, qui nous a beaucoup enfermés, beaucoup, peut-être mis à l'épreuve, on a été peut-être challengés durement par rapport à quelque chose, peut-être dans notre vie relationnelle, pour beaucoup d'entre nous, mais aujourd'hui on ne veut plus revivre ça. Donc là on est vraiment sur l'idée d'une fin de cycle difficile, voilà, où il est hors de question de reproduire certains schémas, où on a clairement identifié ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait plus. Là on sent bien qu'on est vraiment sur un nouveau départ totalement lumineux. On a ici l'énergie de la 4 de bâton, où on s'engage dans quelque chose de nouveau. Donc on pourrait faire des promesses, même peut-être se faire des promesses à nous-mêmes, en décidant de mettre un terme à quelque chose d'extrêmement douloureux et négatif. Avec l'énergie de la 10 d'épée, on a touché le fond, voilà. Donc là, de manière très imprévue, on pourrait avoir un coup de pouce, du destin, un petit coup de chance, qui nous permettent ici de nous engager sur autre chose. Totalement nouveau, totalement lumineux. On est sur une 4 de bâton, donc on est sur l'idée de construire des bases solides, en tout cas un nouveau contrat. Pour certains, ça peut être ça. Vous avez fait la traversée du désert. Au niveau du travail, vous n'arriviez pas à trouver. C'était quelque chose de vraiment très difficile à vivre, en tout cas pour vous. Et là, vous vous rendez compte que ça y est, bim ! Il y a une proposition qui tombe, ça nous correspond, c'est fluide, c'est évident. Ok, bon, alors c'est ça que je veux faire. Je veux m'engager là-dedans, voilà. Parce que cette traversée du désert-là, elle nous aura marqué d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le plan professionnel, matériel, financier, ou peut-être même relationnel. On a identifié, en tout cas, la difficulté, le traumatisme peut-être qu'on a vécu. Et là, de manière totalement imprévue et inattendue, boum ! Il y a un déblocage de la situation. Qu'est-ce qu'on a en deck ? Et nous avons ici les étoiles. Et les étoiles, pour moi, c'est la chance. L'étoile, c'est la chance, c'est le fait de savoir, c'est le fait d'avoir la foi, d'avoir foi en notre bonne étoile et de savoir que quelque part, on est guidé d'une manière ou d'une autre. Même dans des chemins sinueux, même parfois quand on vit des épreuves, on sait que ce n'est pas pour rien, en fait. On a toujours ce truc-là de se dire, bon, ok, j'ai vécu ça, mais il y a forcément une raison. Et là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être mieux comprendre le pourquoi du comment. Le fait d'avoir traversé, en tout cas, cette période compliquée et très difficile, nous permet aujourd'hui de mieux comprendre là où peut-être notre guide ou notre bonne étoile veut nous amener. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc là, il y a une prise de conscience. On pourrait se sentir vraiment chanceux et chanceuse d'arriver à cette 4 de feu ici, cette 4 de bâton qui nous montre un nouvel engagement. En fait, l'idée de s'être relevé de quelque chose et de retrouver le sourire et d'être vraiment beaucoup plus aligné dans notre vie que ce que l'on était auparavant parce que ça ne fonctionnait plus. On avait beau se battre, ça ne marchait plus. On était vraiment en souffrance. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Cette situation extrêmement difficile qui n'apporte plus rien, où il a fallu vraiment batailler. Et aujourd'hui, il y a vraiment un renouveau. Il y a vraiment un switch dans les énergies qui nous permettent de saisir une chance ici. Donc, ça peut être de nouveaux contrats, ça peut être de nouvelles opportunités, de nouvelles promesses, de nouveaux engagements, peut-être une rencontre ici qui fait que, ok, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, quoi. Ça fait du bien. Donc, sur le plan relationnel, on nous dit quoi pour ce mercredi ? Donc, le changement et la communication. Très bien. Super. Communication. Les amoureux, c'est la même carte. La fluidité, l'harmonie. L'harmonie retrouvée, en tout cas, dans une relation, dans une situation. On est beaucoup plus, oui, on est serein, on est sereine. On partage les mêmes idées. On est vraiment dans les mêmes, voilà. On a envie que les choses changent. Donc, on va faire ce qu'il faut pour. Donc, on va communiquer là-dessus. Et on va chercher, finalement, les choses plus fluides. Voilà. Ici, on est sur une cisse de bâton qui nous parle de réussite. qui nous parle de sentiments de fierté, de se rendre compte qu'on a fait les bons choix, peut-être. En tout cas, on a réussi à s'engager vers quelque chose de plus spontané, de plus authentique, tout simplement. Ça nous correspond davantage, nos choix, nos engagements. Voilà. On est plus, peut-être plus transparent et transparente aussi dans nos relations où on sait ce qu'on veut. Et on sait comment on va y arriver. C'est intéressant parce qu'on a la dix de terre ici. Donc, la dix de denier qui nous parle souvent d'héritage, de foyer, de famille aussi, de relations de longue date sur lesquelles on peut compter. On est peut-être aussi, on se sent bien entouré. En tout cas, socialement parlant ou en tout cas dans notre vie, on sait, voilà, on sait qu'on peut compter sur notre vie relationnelle et que finalement, ça nous fait du bien. Il y a quelque chose de sympa dans tout ça, dans toutes ces énergies-là, où on savoure quand même un changement bénéfique ici qui nous fait du bien. Et on sait qu'on peut compter aussi sur nos proches. Il y a vraiment ce côté avec la dix de denier, de confiance en ses amis, en son entourage, en sa famille, par exemple, où on a du soutien. Et puis, on a construit quelque chose, où on est en train de construire quelque chose qui nous satisfait pleinement. Ce qui est intéressant aussi avec la dix de bâton, c'est qu'on est récompensé. Donc, on pourrait aussi avoir des retours de nos proches ou des personnes qui nous disent, ben, t'as bien fait, c'est bien ce que tu fais, c'est nouveau choix, c'est nouveau engagement, c'est bien pour toi, c'est super. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on peut mesurer aussi le changement ou un changement qui a lieu par rapport à une période qui a été peut-être un peu lourde, un peu difficile. Ici, on a le chaton de feu qui nous parle de nos désirs, de nos envies du moment, de ce qui nous passionne, ou de ce qui résonne en nous, en tout cas, sur l'idée d'un nouveau départ, nouvelles idées, nouveaux engagements, les choses qu'on met en place, en tout cas, les nouveaux projets, mais qui nous font du bien. C'est chouette. En tout cas, on est porté. Donc là, il va falloir se caler sur cette fréquence de la magie, quelque part, de cette gratitude, de cette ouverture, de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour cette journée du mercredi, donc franchement, une très très belle journée où si on se cale sur les fréquences positives, on va finalement percevoir que ça, et ça va nous porter. Ça va nous porter, on va pouvoir aussi identifier les petits coups de pouce. Vous voyez, cette carte, elle est très jolie, je trouve, la scie de feu. On voit tous ces chats en train de ramener des offrandes, en tout cas, au chef du groupe, là, qui a réussi, finalement, qui est mis à l'honneur pour cette journée. C'est un peu ça. On sera peut-être mis à l'honneur parce qu'on aura réussi, peut-être, à s'engager dans quelque chose, à changer, à exprimer des choses, à être dans une belle dynamique qui fait du bien. On aura peut-être envie aussi de satisfaire ou, en tout cas, de faire plaisir à certaines personnes autour de nous. Et on sera récompensé pour ça. Alors, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Donc, pour beaucoup, effectivement, sur le plan professionnel, il y a quelque chose de beaucoup plus sécurisant, de beaucoup plus, voilà, peut-être une promotion. Pour d'autres, ça peut être un nouveau contrat, quelque chose qui nous correspond davantage et qui, quelque part, ouais, on pourrait se sentir fier de ça. Il y a vraiment le côté fierté. Cette l'âme représente une personne, vous, peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre et qui aime travailler dur. Donc, il y a l'idée, quand même, de s'engager dans quelque chose, voilà, et d'être fier de son travail. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.